Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 174 table à deux balles première partie qu'est ce qu'on va faire on va prendre une table une table basique Ikea je pas trop quoi que j'ai acheté sur le bon coin et on va essayer de la funkifier allez c'est parti j'ai pris l'habitude de séparer les pièces de 1 2 et 5 centimes des autres et de les stocker dans un bocal et aujourd'hui on va les utiliser Mais avant de pouvoir réellement les utiliser il va falloir les classer chaque type de pièces bien rangées avec ses copains Et là pas vraiment de secret je commence par les pièces de 5 centimes les plus grosses et je les sépare du reste de la quincaillerie je mets tout ça dans un sachet et passe aux pièces de 2 centimes avant de eux aussi les mettre dans un sac plastique avant de m'attaquer aux autres pièces Maintenant que toutes mes pièces sont classées je vais pouvoir commencer à préparer la table basse qui est un truc standard Ikea acheté sur le bon coin pour quelques euros et je vais d'abord poncer la surface Le but ici est de virer le vernis pour permettre à la colle d'adhérer parfaitement et l'espèce de filtre pourri qui décide de ne pas vouloir tenir de la merde ce truc Après avoir connecté ma ponceuse à mon inspirateur et fini le ponçage mes armes vont être de la colle cyano et mes lunettes ben ouais je me fais vieux Je mets un peu de colle cyano et commence à coller les pièces autour de ma table basse en les laissant dépasser un peu Rien de bien compliqué sur cette étape j'étale un peu de colle et pose mes pièces au fur et à mesure le mieux possible Maintenant que mon premier rang de pièces est collé je teste pour voir quelle pièce pourrait aller le mieux possible ou le moins pire possible J'ai pas du tout réfléchi à cette problématique comme d'habitude et ça semble un peu un casse-tête mais je me décide sur un type de pièces et continue à coller tout ça Vous l'aurez bien compris, l'objectif ici est de remplir complètement la surface de la table de pièces collées sur la surface Quelques petits tips, utilisez de la colle cyano pas cher parce que même en mettant un tout petit point de colle vous allez en utiliser beaucoup Préférez la colle liquide plus que le gel et faites attention à vos doigts et à vos yeux Et le travail continue avec un autre tube de colle On met un point de colle, on pose la pièce, etc. Avant que lui aussi soit bientôt fini pour passer un tube de colle standard par flemme de devoir racheter de la cyano au magasin Et pour finir aussi, ce tube de colle est repassé à de la cyano. J'avais très largement sous-estimé aussi bien mes besoins en colle que en pièces de 1, 2 et 5 centimes Il ne me reste donc qu'à finaliser ma superbe création artistique en fouillant sous les coussins du canapé, derrière les toilettes et tous les endroits où on trouve traditionnellement des pièces jaunes Maintenant que tout est collé, le résultat est moyen puisqu'on voit encore le bois poncer en dessous. Donc je décide de faire un essai avec de la peinture à l'huile pour modèle réduit Et soyons clair, si j'avais choisi cette technique, j'y serais encore. C'est bien trop long et trop lent et je suis bien trop fainéant pour ça Donc je teste un ponçage léger avant de valider que mon idée est débile ou non et je me lance Le principe ici relativement simple, bomber le tout à la peinture noire pour poncer ensuite le tout et faire en sorte que le brillant des pièces ressortent et le noir reste pour combler les interstices entre les pièces. C'est du moins la théorie Après que la peinture soit sèche, je me mets donc en demeure de poncer toute la peinture noire superflue Et soyons honnêtes, le résultat n'est pas vraiment celui que j'attendais. Un côté plus sombre et gothique, mais j'avoue j'aime bien quand même Je répare les quelques pièces qui sont tombées pendant le ponçage et on va pouvoir enfin passer aux morceaux difficiles Comment raboter des côtés les bouts de pièces qui dépassent Là encore pas de plan précis donc je commence au Dremel, mais le métal au contact du Dremel chauffe et a tendance à se décoller, une des caractéristiques de la colle cyano Je tente donc avec la ponceuse excentrique, plus ou moins le même résultat, la ponceuse à bandes semble prometteuse mais sans plus Et je finis avec une scie à métaux standard sans vraiment plus de succès Bon alors qu'est ce que ça donne ? Et ben C'est un processus en cours on va dire C'est principalement de l'expérimentation, je savais plus ou moins ce que je voulais faire sans vraiment savoir exactement ce que je voulais faire mais bien sûr comme d'habitude j'ai appris plein de trucs j'ai appris des trucs sur la colle cyano, j'ai appris qu'il aurait fallu que je planifie un petit peu mieux tout ça même si le résultat est pas exactement comme ce que j'aurais voulu, on s'approche petit à petit d'un résultat plus ou moins cohérent dans la deuxième partie qu'est ce qu'on va faire ? On va d'abord finir de découper toutes les petites pièces qui sont sur tous les côtés et j'ai déjà plusieurs méthodes que je pense utiliser bien sûr si vous avez des méthodes alternatives n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires et surtout on va utiliser de la colle époxy pour faire une surface qui soit complètement plane et ça ça va être cool ce sera bien sûr dans un futur épisode comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions, des insultes que vous avez envie de dire que je suis une grosse quiche ce qui est vrai n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail, me balancer un message d'insulte sur Twitter Instagram, Facebook, les commentaires et bien sûr si c'est pas encore fait, t'abonner je balance une vidéo toutes les semaines tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs qui comme certains m'envoient un petit peu de pognon qui me permet d'acheter par exemple de la colle cyano et on a vu dans cet épisode j'en ai utilisé plein et en échange qu'est-ce que tu as les épisodes le dimanche au lit du juillet soit quatre jours avant une super exclu le projet n'est pas fini mais il sera bientôt fini dans quelques jours ou dans quelques semaines quand j'aurai trouvé la méthode pour couper mes pièces sur le côté voilà c'est tout pour cet épisode à la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous